Il y a plusieurs mois déjà, de nombreux artistes se sont inscrits à l'un des plus grands concours de talent en jeunes au Québec. Il y aura beaucoup de pratiques et de préparations, le grand jour est enfin arrivé. Dans ce reportage, je vais couvrir la finale locale de notre école en passant par des entrevues, des extraits, des performances et beaucoup plus encore. 10 artistes, 7 numéros, mais seulement 2 places pour la finale régionale. Je vous souhaite la bienvenue à la finale de secondaire en spectacle du Collège Chitoyen. Je suis Sarah Carrier, élève de secondaire 3, et j'ai le privilège d'être jeune journaliste pour la finale locale de secondaire en spectacle au Collège Chitoyen. Ce spectacle sera composé de performances de toutes catégories confondues, dont du chant, de la danse, de la musique, etc. Les membres du jury devront choisir seulement 2 numéros qui iront à la finale régionale et 1 numéro de coup de gueule. Ça promet d'être une soirée remplie de talent et d'émotions. Bien évidemment, ça rend beaucoup de pratique pour faire une bonne performance sur scène. Et les artistes ont commencé à préparer leur numéro il y a déjà 3 mois. Aussi, 2 jours plus tôt, il y a eu la prix générale, ce qui a permis aux organisateurs de mieux préparer la scène en fonction des préférences des artistes et de montrer à tous les élèves impliqués le déroulement de la soirée quand le jour se reprend. C'est également une occasion pour les artistes de vous montrer une première impression sur quoi leur numéro allait ressembler. La pratique générale a eu lieu quelques heures avant le spectacle. C'était le moment pour faire les derniers petits changements et, pour les artistes, de pratiquer pour la première fois sur scène avec les éclairages, etc. J'ai eu la chance de faire des entrevues avec des élèves qui voulaient participer pour apprendre à les connaître et en savoir plus sur leur rôle dans le spectacle. Commençons dès maintenant avec les élèves qui se chargeaient de l'animation pendant la soirée. Bonjour, comment tu t'appelles et qu'est-ce qu'il y a dans le secondaire en spectacle? Bonjour, je m'appelle Alexis Langevin, puis j'ai eu le privilège d'être maître de cérémonie durant cette édition de secondaire en spectacle. Bonjour, mon nom c'est Zachary Thérieux, je suis animateur. Philippe, animateur. Est-ce que ça fait longtemps que tu fais de l'animation et des choses comme ça? Depuis le secondaire, j'ai vraiment commencé à m'impliquer tout ce qui volait animation au Collège citoyen. J'ai eu la chance d'animer les galas des leaders aussi avec les futurs élèves. Je fais également partie de la troupe d'improvisation, puis c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié faire. Puis c'est vraiment un spectacle, j'ai eu la chance de faire de l'animation l'an dernier. Puis je trouve que c'est vraiment un très beau projet. Est-ce que tu es dur de créer les performances d'animation à un plan de créer un numéro? Ouais, c'est quand même vraiment dur, parce qu'on s'est fait censurer comme deux jours avant le spectacle. Puis ouais, toi, t'en prises là. On nous a dit que ce n'était pas tant adéquat, même si tout le monde a trippé sur nos affaires. Donc on a dû les réécrire à peu près la moitié, puis c'était pas frèrement. Ouais, puis aussi trouver toutes les idées d'inspiration, ça a été beaucoup de travail. C'était quand même pris comme un mois d'avance pour trouver les costumes, puis trouver nos joggers et tout. Fait que ouais, c'était quand même beaucoup de travail, mais ça a été très plaisanteur. Si tu aurais dû être un artiste, si tu aurais dû faire une performance, qu'est-ce que tu aurais fait? J'hésite en deux options. J'ai le goût, je l'ai dit dans mon discours, mais je pense que pas assez de diversification en spectacle. Donc j'aurais probablement aimé faire un numéro d'humour, j'ai eu la chance de faire quelques petites blagues. Bien évidemment, ça aurait probablement été un peu plus drôle, ou sinon de la magie. Donc j'aurais aimé ça pour exercer mes talents et faire feinter le public, et voilà. Passons maintenant aux entrevues avec les artistes. Bonjour, comment tu t'appelles et tu fais quoi dans le tournoi? Ok, alors après, moi je m'appelle Alice Raymond et je suis pianiste. Je m'appelle Rosemann dans Saint-Bien et j'ai chanté. Je m'appelle Rosemann dans Saint-Bien et je chante. Ça veut dire que tu fais du piano? J'en fais depuis à peu près que j'ai 4 ans. Et qu'est-ce que tu fais pour préparer ta voix, toi, à aller sur scène? Hum, des fois je chante les paroles dans ma tête avant de mettre ma chanson. Puis après je peux comme, comme pas préparer ma voix, mais je vais le faire à la main. Juste la chanter sans avoir toutes les hautes notes pour être sûre du tempo. Puis après je pense que je vais chanter comme environ 2 à 5 fois la chanson qui va au maximum. Ça veut dire que tu fais comme un concert comme ça? Oui, mais j'ai déjà fait des concerts depuis genre mes 5 ans. Donc, oui, mais c'est la première fois que je fais une genre de compétition. Pourquoi avoir choisi cette chanson? J'ai choisi cette chanson parce que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a beaucoup de mots qui me touchent énormément. Et ça peut aussi toucher beaucoup le public et qu'ils peuvent comprendre la situation que la chanteuse donne. La salle commence tranquillement à se sentir et le stress commence à se faire ressentir dans les coulisses. Les données ajustements se font et les animateurs et les artistes vont bientôt monter sur scène. Bon spectacle! Soudain, un signal est relancé Quelqu'un est sur le point de s'oublier Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Wow! Ces performances étaient vraiment impressionnantes et félicitations aux gagnants. D'ailleurs, j'ai eu la chance de leur poser des questions dans les entrevues que j'ai faites avec eux. Allons voir ça! Qu'est-ce que tu fais dans la danse ? Je m'appelle Rue Cortin et je fais de la danse. Bonjour, je m'appelle Lynn Caron et je chante dans un groupe à cette danse spectacle. Fais-le guitare. Zachary Derue, je fais de la base. Moi, c'est Akana Dimeza et je fais des drums. C'est Akana à gagner, t'as allé connoisse au final de Gena ? Honnêtement non, parce que l'année passée que j'avais faite cette danse spectacle, j'avais pas gagné. Puis cette année, j'ai passé plus pour mon plaisir. Je m'appelle Rue Cortin. Qu'est-ce que t'as appris à gagner ? En tout cas, pour moi, je ne pensais pas qu'on allait gagner, je ne pensais pas qu'on allait gagner, mais je ne pensais pas qu'on allait gagner, mais je ne pensais pas qu'on allait gagner, mais je ne pensais pas qu'on allait gagner, parce que notre niveau de pratique n'avait pas été très très fort, mais on a quand même vraiment dû les faire fournir, c'était bon, donc je suis content à vous le dire. La copierté, je veux dire, je pense que je n'avais pas un petit peu, donc ça avait été une petite question. Est-ce que tu as l'intérêt de l'art pour les régionales ? Oui, vraiment, ça a vraiment de l'intérêt. Oui, j'ai vraiment de trois, ça va être super connu. Je suis sur le dos du Japon, ouais, mais... Moi, je suis un peu stricte, mais je suis en train de me mettre. Parce que je suis assez belle, je suis un petit peu. Merci à vous. C'était vraiment une belle soirée. On peut voir l'effort qui a été mis par tout le monde, et j'ai hâte de vendre aux gagnants à la finale régionale. Merci d'avoir regardé ce reportage. Merci d'avoir regardé cette vidéo !